Dimanche matin, dans un aéroport presque à l'arrêt, un avion cargo se pose. Il arrive de Shanghai avec 5 millions de masques. C'est la première livraison chinoise de matériel médical sur le sol français. Je peux vous annoncer un chiffre qui dépasse désormais le milliard, plus du milliard de masques qui ont été commandés en tout depuis la France et l'étranger pour les semaines, les mois à venir. Un pont aérien étroit et intensif entre la France et la Chine a été mis en place de manière à faciliter les entrées des masques sur le territoire. Mi-mars déjà, Pékin avait envoyé en Italie des experts chinois et plusieurs tonnes de matériel. L'Europe et l'Amérique sont en pleine crise. La Chine se penche au chevet du monde et ses diplomates y voient une explication politique. Les pays asiatiques, dont la Chine, ont été particulièrement performants dans leur lutte contre le Covid-19 parce qu'ils ont ce sens de la collectivité et du civisme qui fait défaut aux démocraties occidentales. C'est à la Chine que le monde entier a demandé de l'aide et non pas aux Etats-Unis, phare de la démocratie. C'est la Chine qui a tendu la main à plus de 80 pays. Ce ne sont pas les Etats-Unis. Un soft power à la chinoise qui commence à irriter certains responsables européens et le gouvernement français. La solidarité, ça ne s'instrumentalise pas. Début février, fin février, on a envoyé 56 tonnes de matériel à la Chine. C'est très bien. Et je pense qu'il ne faut pas être dans une comptabilité, dans une instrumentalisation, dans un comptage qui serait indécent. On est solidaire, point. L'attitude de Pékin agace, d'autant plus que des doutes commencent à apparaître sur le nombre réel de morts du coronavirus en Chine. Officiellement, 3 308. Trois fois moins qu'en Italie, deux fois moins qu'en Espagne. Mais ce week-end, un magazine d'investigation chinois a publié ces images de Wuhan. Des files d'attente interminables pour récupérer des urnes funéraires. Et la livraison de ces urnes, par milliers. Certains ont fait le calcul, le nombre réel de morts pourrait s'élever à 40 000, rien que pour la ville de Wuhan. Ça fait quelques temps qu'on s'interrogeait tout de même sur l'intensité de l'épidémie en Chine. Et quand on a vu le nombre de morts en Italie par rapport au nombre de morts en Chine, on s'est tout de suite dit qu'il y avait probablement beaucoup de choses cachées en Chine. Donc ça, ça se confirme avec les urnes funéraires. Il y a aussi des données qui concernent la résiliation des lignes téléphoniques en Chine, avec des résiliations massives de dizaines de milliers de lignes qui ont disparu du jour au lendemain. Donc effectivement, on peut tout à fait s'interroger. Le doute existe aussi sur la date réelle du début de l'épidémie. Officiellement, les premiers cas en Chine ont été signalés en décembre dernier. Merci. 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 Merci.